L'invention de la technique de l'estampe provoque un véritable bouleversement puisqu'il y a une possibilité de diffusion qui est absolument inédite. A partir d'une planche de cuivre ou d'une planche de bois, on peut produire plusieurs centaines d'épreuves. Donc ça donne un potentiel de diffusion absolument incroyable. Dans les siècles qui suivent, l'image va vraiment se diffuser dans toute la société. On peut dire que l'image sera partout, dans les intérieurs, aussi dans la rue, dans l'espace public. Ce sont avant tout peut-être aussi les artistes qui vont s'approprier cette nouvelle technique. Certains artistes vont se servir de l'estampe pour diffuser leur modèle, pour diffuser leur art, pour diffuser la technique. Et au XVIe siècle, qui est une période traversée par d'importants conflits politiques, des conflits politico-religieux, et je pense notamment à la réforme, l'image va jouer un rôle particulier, va devenir un objet de lutte. Et au XVIe siècle vont se multiplier autour de cette question de la réforme, des images politiques et des images satiriques pour combattre le camp adverse.